qui est le général Chiwewe, son leadership et les défis dans l'est de la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Que vous soyez passionné par l'exploration du patrimoine culturel, des paysages à couper le souffle ou des récits captivants, Africa Flash est votre destination incontournable. Si notre contenu vous plaît, n'oubliez pas de montrer votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime », en partageant avec vos amis et votre famille et en vous abonnant à notre chaîne. En vous abonnant, vous vous assurez de ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, embarquons pour un voyage fascinant à travers ce continent extraordinaire. Merci de rejoindre Africa Flash, où le cœur battant de l'Afrique prend vie. De nombreuses demandes ont afflué, nous encourageant à créer une vidéo explorant l'identité du général Chiwewe. Aujourd'hui, nous sommes ravis de répondre à CS Demande en mettant en lumière qui est le général Chiwewe et son rôle crucial en tant que chef des FARDC dans le conflit en cours contre les RDF et M23 de Kagame. Le lieutenant général Christian Chiwewe, né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, est un officier militaire éminent des Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Grimpant dans les échelons, Chiwewe occupe désormais le poste crucial de chef d'état-major des FARDC depuis le 4 octobre 2022. Avant cela, il a été le commandant de la garde républicaine, responsable de la sécurité du chef de l'État et des installations stratégiques. Il a succédé au lieutenant général Célestin Mbala en tant que chef d'état-major des FARDC. Le parcours militaire de Chiwewe a débuté en 1998, lorsque, suite à la destitution de Mobutu Sese Seko, il est devenu l'un des premiers officiers d'infanterie envoyés en formation au Soudan. Son dévouement l'a conduit à suivre divers cours, dont le cours de commandement d'état-major Mura à Likasi, une formation antiterroriste en Angola dispensée par des instructeurs israéliens et des études au Collège des études militaires avancées et des stratégies de défense à Kinshasa. Au fil des ans, Chiwewe a occupé des rôles importants, commandant la 10e brigade Mura à Kinshasa à partir de 2003 et le 13e régiment de la garde républicaine à Lubumbashi à partir de 2007. Son expertise en renseignements et opérations l'a élevée au poste de commandant adjoint de la garde républicaine, avant de prendre finalement le commandement en 2020. Promu au grade de général-major puis de lieutenant général par le président Félix Tshisekedi, Chiwewe a démontré des compétences et une loyauté exceptionnelle. En avril 2022, il a été nommé à la tête de la garde républicaine, succédant au général Gaston Hug Ilunga Kampete. Reconnu pour son comportement réservé, confiant, loyal et influent, les capacités de Chiwewe ont été davantage reconnues lorsqu'il a été nommé chef d'état-major des phares d'essai par le président Félix-Antoine Tshisekedi en octobre 2022. Des sources proches de la présidence soulignent le rôle de Chiwewe dans l'organisation des déplacements du président, contribuant à sa visibilité et à sa nomination ultérieure. Les analystes estiment que l'élévation de Chiwewe au poste de chef d'état-major intervient à un moment crucial offrant une opportunité de renforcer l'appareil de sécurité face à l'agression externe et au conflit interne en République démocratique du Congo. Les réalisations du général Chiwewe évoquent le souvenir du destin tragique de Mamadou Endala, assassiné après avoir vaincu les RDF et M23 de Kagame. C'est une armée gouvernementale. Nous avons plus de 800 personnes kidnappées à Mamadou Endala. C'est notre devoir de libérer des degrés et des forces sans concertation ni aucune demande. Comme on a dit, c'est obligé d'être maïtiens. Ça, c'est un devoir. Comme on a dit, c'est obligé d'être maïtiens. Comme on a dit, c'est obligé d'être maïtiens. C'est obligé d'être maïtiens. Et la justice serait rendue au nom du commandant suprême, au nom du commandant de la 8e région militaire, au nom du chef d'état-major général et au nom de tous les peuples congolais. La justice serait rendue. Nous sommes les forces spéciales. Tout va piquer les gens. Et eux, ils ont des amis, ils ont des amis, ils ont des amis, ils ont des amis, ils ont des amis. Tout va piquer. Après cette victoire, Mamadundala est considéré comme libérateur par les Nord-Kivuciens, mais aussi par tous les Congolais. Près d'une année, après avoir vaincu le mouvement du 23 mars qui avait assiégé à l'époque la province du Nord-Kivu, le 2 janvier 2014, l'officier de valeur, Mamadundala, tombé au champ d'honneur. Par conséquent, le général Chiwewe doit avancer avec prudence et donner la priorité à sa sécurité, envisageant la possibilité de faire face à des menaces similaires, une fois que SSFRDC auront entamé l'expulsion des RDF et M23 de Kagame. Tirant des leçons du passé, il devrait également tenir compte de la mort du général Lucien Bauma Ambamba en 2014, suscitant des soupçons et établissant des parallèles avec l'assassinat du colonel Mamadu Indala huit mois plus tôt. Le général Bauma, figure clé dans la lutte contre les groupes rebelles M23 et ADF, est décédé dans un hôpital de Pretoria des suites d'un accident vasculaire cérébral présumé. Sa maladie a débuté lors d'une réunion avec des homologues Ougandais à Kassezé, en Ouganda, évaluant les opérations militaires contre le groupe rebelle ADF au Congo. La disparition de Bauma a porté un coût significatif au leadership des FRDC. Malgré les circonstances distinctes entourant sa mort, les soupçons de jeux troubles ont persisté, suscitant des inquiétudes quant à la possibilité que le décès de Bauma ne soit pas naturel. Les morts prématurées de Bauma et Indala ont impacté le moral de l'armée, surtout compte tenu des défis sécuritaires émergents tels que la résurgence d'éléments XM23 et les opérations continuent contre des groupes comme les FDLR et l'ADF. Chisekedi et le général Chiwewe doivent rester vigilants, reconnaissant que le gouvernement de la RDC et les FRDC peuvent abriter des individus alignés sur Kagame et d'autres entités étrangères. Pour gérer cette situation, il est crucial d'établir des services de renseignement robustes capables d'identifier et de neutraliser d'éventuels traîtres. Pour défier le monde entier, surtout les Occidentaux, qui ne veulent pas que nos deux pays s'entendent. Il est très important que personne ne pourra penser à faire du mal à un autre tant que nous savons que nous mangeons de la même assiette. En se préparant à un conflit prolongé, ils doivent se préparer à une bataille soutenue contre Kagame et Museveni pour les expulser de la région. Chisekedi a assuré à la population de l'est de la RDC de son engagement à mettre fin à la guerre, permettant aux personnes déplacées de retourner chez elles. Le temps presse et il doit agir rapidement en ordonnant à 16 phares d'essai de passer à l'offensive. Le général Chiwewe sera celui qui répétera ce que le colonel Mamadou Ndala a fait en vainquant les RDF et M23 de Kagame une fois pour toutes. En conclusion, le chemin à parcourir pour le général Chiwewe et les efforts visant à apporter la stabilité à l'est de la RDC est critique et difficile. Alors que nous naviguons à travers les complexités de cette histoire en évolution, votre soutien devient encore plus vital. Si vous avez trouvé ces informations instructives et souhaitez rester informé des développements dans la région, n'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant avec ceux qui pourraient être intéressés et en vous abonnant à notre chaîne. En vous abonnant, vous vous assurez de rester connectés et de ne manquer aucune de nos futures vidéos alors que nous explorons et mettons en lumière les événements en évolution en Afrique. Merci de faire partie de notre communauté sur Africa Flash et ensemble, restons informés et engagés dans les histoires qui façonnent notre monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Abonnez-vous !